Bonjour, mon titre a un petit peu changé parce que c'est un titre qui est dédié à une autre section. Donc là je vais vous parler plutôt des complexes institutionnels et historiques dans les trajectoires de la politique de restauration et de la continuité écologique. Ça fera écho un petit peu à ce que vous avez entendu déjà ce matin, notamment de la part de Mégis Barraud, mais d'un point très institutionnaliste, qui est une approche propre aux sciences politiques. C'est un projet que je mène dans le cadre de ma thèse à l'IRSTA, sous la direction de Gabriel Boulot, et la thèse est financée notamment par l'agence de loi de Garonne et par la région de Benachitam. Alors, le point de départ de la thèse, c'est partie du constat que les investissements des pouvoirs publics en faveur de la restauration des niveaux aquatiques, ont augmenté dans nombreux pays et prenaient des formes variées. En France, la restauration de la continuité écologique est devenue un des moyens prioritaires pour atteindre le bon état écologique, en passant par un aspect très morphologique. Cependant, la mise en oeuvre de ces projets se l'herbe à des obstacles sociopolitiques. Je vais revenir au fur et à mesure sur ce que j'entends par ces obstacles sociopolitiques. Et notre hypothèse principale, ce que je vais essayer de présenter ici, c'est finalement de dire que ces obstacles dépendent des contextes institutionnels et historiques propres à chaque pays, et que ces contextes dépeignent des trajectoires différenciées, des en oeuvres différenciées de la politique de la restauration de la continuité écologique. Quelques idées sur en quoi ces projets peuvent être différents. D'abord, finalement, on a plusieurs conceptualisations différentes de la notion de restauration, de ce que c'est, de ce que l'on protège. Hier, pendant l'un des ateliers, hier un premier-midi, nous devions trouver des solutions techniques face aux problèmes de continuité écologique à travers des pratiques. On finissait très souvent par dire que le choix dépendait de la façon dont nous hiérarchisons les enjeux écologiques et dont nous les mettions en balance avec les enjeux socio-économiques. L'idée est de dire qu'il y a déjà, dans une approche institutionnelle, l'idée est de dire qu'il y a déjà un premier cadrage sur la façon dont les enjeux sont hiérarchisés au sein des instances communautaires, que ce soit les conventions internationales ou l'Union européenne, à travers la directive cadre sur l'eau, et puis le cadre national, à travers la loi Lema, et puis la notion de corridor écologique avec la trame verte et bleue, qui donne une consistance particulière à la continuité écologique en France. Donc, il s'agit de hiérarchiser les enjeux, soit en termes d'objets déjà, à savoir ce que l'on restaure, est-ce qu'il s'agit de favoriser la continuité de Roli, d'avoir une approche très bio-centrée sur les espèces piscicoles, un peu léger, ou plutôt plus générale, éco-centrée, dans une perspective un peu plus naturaliste, ou alors une approche plus intégrée. Ce sont aussi les moyens qui sont hiérarchisés. Je n'ai pas quelques ordres d'idées, ce n'est pas exhaustif. On peut parler de certains cas de restauration, de réhabilitation, de renaturation. C'est d'ailleurs le cas en Suisse, ils sont dans une perspective beaucoup plus de ré-ensauvagement. Et ensuite, il s'agit de hiérarchiser les objectifs, de savoir si on peut protéger, ou pas protéger, si on peut conserver, exploiter, ou mettre en valeur. Ces différentes hiérarchisations produisent des mises en patrimoine qui s'affrontent, qui sont en tension. Finalement, on peut considérer cette mise en patrimoine comme quelque chose de plus large que le simple cadre bâti. Ça peut concerner, bien sûr, la mise en patrimoine des rivières, des paysages, notamment avec les aspects de plan d'eau, ou l'aspect de chute d'eau. La mise en patrimoine des espèces piscicoles, avec des espèces libératrices qui sont très symboliques, comme le saumon en tape notamment, la mise en patrimoine des ouvrages, des territoires, avec des projets de territoires clés pour les milieux d'euros. Donc, il y a trois gros types de mise en patrimoine, naturelle, culturelle, productive, qui rentrent en tension. Bien sûr, le patrimoine n'est pas donné, mais résulte d'un travail politique au sens de l'immobilisation sociale, d'action de lobbying. Donc, il s'agit plutôt de la mise en patrimoine. Et c'est là que les acteurs ont toute la place pour négocier ces mises en patrimoine, et renégocier les réglementations au sein de dispositifs locaux davantage contractuels. Un bref, quelques mots sur le cas d'étude sur lequel je m'appuie en partie pour cette présentation. Il s'agit du Siron, en Nouvelle-Aquitaine. Le Siron est une rivière qui se jette dans la Garonne, qui traverse trois départements. Il y a le bassin versant du Siron, et ensuite, le département a aussi mis en place une mission de continuité écologique pour les ouvrages orphelins de gestionnaires de bassins versants. Et elle en a confié la mission d'animation à la Fédération départementale de pêche. Donc là, moi, je vais surtout parler du bassin versant du Siron, donc là où il y a une commission locale de l'eau qui est en place depuis un peu moins de dix ans. Sur le Siron, donc, il y a... Je vais revenir juste après, mais il y a 20 ouvrages prioritaires, essentiellement des sacs de moulins. Quatre ouvrages sont concernés par des effacements totaux, quelques-uns par des érasements partiels, et la majorité par des dispositifs de frangissement. Alors, en quelques chiffres, le bassin versant, c'est plus de 1 000 km². Sachant que là, la commission de perte de l'eau travaille aussi sur les obstacles latéraux, bien entendu, la collection des eaux humides avec les cours d'eau et les eaux d'expansion des crues pour la gestion des risques d'inondation. Il y a une pente assez faible, il y a un potentiel de brolettrique assez faible, donc ce n'est pas un enjeu très probant sur ce bassin versant. En tout, le bassin compte 70 ouvrages, 40 sont sans usage, 20 prioritaires, comme je l'ai dit, et des problèmes de franchissement et dans sablement, notamment dû au sol sableux sableux de Gastogne, des lents de Gastogne, pardon, sur une grande partie du bassin versant. C'est un bassin versant aussi qui est façon nature à 2000 où il y a beaucoup d'enjeux liés à la biodiversité pour les espèces migratrices notamment, comme l'anguille, l'enfroi, la trupe de mer, et puis il y a bien sûr des forêts de hêtres en bordure et certaines autres espèces. Les acteurs prépondérants dans ce bassin versant sont notamment les bicyculteurs qui élèvent, détruisent les désurgents. Eux ont une position plutôt en défaveur parfois parce qu'ils ont besoin de leur agrémentation, eux, qu'il y ait un barrage en aval de leur bicyculture pour empêcher les poissons migrateurs de remonter et d'apporter des maladies dans la bicyculture. Pour eux, la technologie écologique c'est un petit peu la boîte de pandore qu'il ne faut pas ouvrir. Il y a aussi les bicyculteurs, c'est un très important de ces bicyculteurs qui sont aussi parfois défavorables parce qu'ils veulent profiter des reclus d'eau pour la lutte contre les feux de forêt. Il y a les bicyculteurs, alors les bicyculteurs ils ne se positionnent pas vraiment, ils ne sont pas des acteurs très prépondérants mais notamment sur ce bassin versant là aussi ce terme qui est assez important. Alors d'un côté comme de l'autre, la restauration de la continuité écologique pourrait fournir des qualités de territoire et dans notre côté aussi les retenues d'eau participent à créer ces brumes qui sont très très valorisées pour le sauter. Bien sûr les pêcheurs de loisirs comme l'a dit Régis Barron tout à l'heure dans la mesure où les seuils définissent des lots de pêche chaque association a son budget et l'âge de ses propres poissons. Il y a les canaux et kayak aussi il y a des riverains alors je l'entends aussi les pêcheurs de moulins et puis les élus on ne peut pas négliger la volonté des élus locaux dans la démarche de la clinique et écologique et les sages ont mis tout ça sur le bassin versant du Ciron qui a été créé en 2014 alors le sages a été créé dès le départ par rapport à la problème des ouvrages en rivière mais plus sur un aspect de franchissement bien sûr et puis un aspect de franchissement pour les effets de bicycoles et un aspect de franchissement pour les activités de calour et kayak mais seulement toutes ces actions n'avaient pas encore le terme avant la construction du Sages n'avaient pas encore le terme de consignité écologique et n'avaient pas encore toutes les réglementations qui sont apparues ensuite avec la BCE jusqu'à dans les stages pour revenir un peu sur le déroulé de mon hypothèse je me suis dit que c'était une approche plus institutionnaliste pour comprendre la trajectoire de la politique de restauration et les difficultés de mise en oeuvre alors en sciences politiques on entend par les institutions à la fois les instruments normatifs l'ensemble de règne les normes de procédure et les instruments cognitifs ça peut être exhibé les référentiels dont les référentiels de gestion des cours d'eau liés notamment à l'ingénierie écologique ou au développement de l'ingénierie écologique en France les symboles les représentations sociales et les récits les institutions traduisent des intérêts des valeurs des usages des croyances qui sont en partie inscrites dans ces conventions internationales dont je parlais tout à l'heure il y en a eu plusieurs depuis une quarantaine d'années en faveur de la biodiversité et des espèces psychologiques de l'école une patrice il y a les normes sur le patrimoine de l'antibie les droits d'eau et puis bien sûr ces institutions ne sont pas innées mais sont le produit de rapports de force et font le jeu d'un construit social elles définissent aussi les ordres sociaux et l'influence l'action publique puisqu'elles rendent les objectifs plus à la continuité écologique sur le ciron comme je l'ai dit tout à l'heure vous avez déjà des pratiques de continuité écologique mais ça a impulsé un mouvement beaucoup plus cohérent et plus organisé à travers des opérations groupées etc à leur tour les individus passant en partie et activement les institutions bien sûr on sait historiquement la perte des usages de l'un a entraîné une perte de transmission des savoirs sur l'ouverture coronée des vannages donc quand les processus de socialisation s'arrêtent les institutions dans ce cadre de l'un idem pour la police de l'euro de la police de l'eau on a dit tout à l'heure que que les déraglementations s'étaient déjà depuis longtemps c'était une préoccupation assez ancienne seulement la police de l'eau jusque là ne s'en préoccupait pas autant et la continuité écologique n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'agenda de la police de la police franche et il n'y avait pas autant de dispositifs de financement et de dispositifs de gestion qui étaient institués pour aller dans ce sens enfin ces processus c'est cet aller-retour entre le déterminisme des institutions sur l'action publique et puis les négociations politiques des individus qui vont façonner à leur tour les institutions ou les activer ou les laisser se détériorer s'analyse particulièrement au moment de la mise en oeuvre des politiques publiques et c'est là que l'on peut observer les processus de négociations politiques entre eux les différents niveaux de gouvernance d'abord l'aspect réglementaire et puis et puis grâce aux dispositifs contractuels notamment les SAGE les contrats de bassin tous ces dispositifs contractuels qui permettent de réunir un certain nombre d'acteurs et de revoir de réajuster les réglementations nationales par exemple dans le SAGE Siron très souvent les classements des condos ont donné lieu soit à des sur-estimations ou à des sous-estimations et les acteurs de la clé ont revu et corrigé certaines priorités et ça s'est passé plutôt bien à mesure où l'âge réunit un nombre d'acteurs institutionnels publics assez important enfin c'est tout ceci qui produit une différence de mise en oeuvre dans les politiques de continuité écologique et un quelques mots sur les institutions ce sont deux tableaux un barco un barco bottini était peintre futuriste italien à la fin du 19e siècle il y a certains installés dans la SAGE qui sont des espèces connues tout ça pour dire que les institutions ne sont pas des objets figés dont le temps et l'espace la forme dépendent de ceux qui les font mais aussi de ceux qui les vivent là on parle de destinataires de l'action publique il est difficile de tomber d'accord sur les contours des institutions de la même manière lorsqu'on regarde ces oeuvres et le changement institutionnel peut-être le mot aussi là-dessus pour dire que l'instrument que l'article voilà c'est tout ça pour dire que cette politique de restauration de la continuité écologique doit être comprise dans une perspective institutionnelle et historique puisque les institutions définissent des cadrages encadrent et orientent la politique bien sûr la périmise des institutions ne va pas à soi l'articulation des instruments normatifs et cognitifs accroît la stabilité des institutions il faut aussi prendre en compte les antériorités et les dépendances au sentier il y a la part des facteurs exogènes et endogènes dans les trajectoires de la politique de restauration écologique le facteur exogène il y a entendu des conventions internationales et bien sûr aussi le facteur d'autres facteurs externes en dehors de la biodiversité comme la production d'énergie renouvelable et des politiques d'incitation et puis les facteurs endogènes notamment dans la réorganisation des légitimités à intervenir dans la construction d'un problème public qui ouvrent finalement l'espace de discussion et de décision à d'autres acteurs et qui fait sortir la décision de situation monopolistique bien sûr ces institutions aussi dépendent de le phénomène de justification et de la légitimité des institutions et dans le cadre d'un restauration écologique la légitimité des institutions passe beaucoup par la visibilité des processus notamment on a pu voir sur le sillon des effets bruit de neige où certains acteurs qui étaient réticents certains propriétaires qui étaient réticents après avoir vu les travaux de restauration écologique ont accepté la démarche on parle aussi de visibilité notamment pour les espèces migratrices comme le saumon qui sont des espèces très symboliques en plus ce sont des espèces qui sautent en boulot donc elles sont visibles tout un tas d'outils comme ça qui permet de produire un récit et de légitimer les institutions et les politiques physiques enfin tout ça pour dire qu'il y a des moments de continuité d'inertie et de changement institutionnel je pense que c'est l'occasion de la journée pour parler de ces changements institutionnels on va essayer de parler un petit peu avec Lucie Barrault savoir en quelle mesure cette politique de continuité écologique qui représente un changement radical ou bien un changement assez marginal au final ou au final les institutions sont déjà là mais sont réactivées ou mis à jour ça a été le cas pour le classement des rondeaux depuis la loi Lema ou alors finalement certaines institutions tombent en désuétude d'autres sont réactivées et les institutions se sédimentent comme ceci et la question du changement et de la trajectoire de la politique est plus pertinente aujourd'hui avec les remous de cette politique en faveur de l'hydroélectricité donc c'est pas vraiment que va générer qu'est-ce qui va générer de cette politique et deux hypothèses après avoir analysé les processus de production de l'action publique on peut regarder les conséquences donc qu'est-ce que les modes de gouvernance induisent en termes de privatisation ou de collectivisation une participation restreinte va tendre à privilégier certains acteurs et certains usages dans une démarche de privatisation au contraire une participation élargie va davantage contribuer à une démarche intégrée et à une collectivisation des cours d'eau d'autre part une gouvernance à base de réglementation va avoir des effets de standardisation d'autre part une gouvernance par contractualisation plutôt aux échelles locales avec les instruments que j'ai évoqués tout à l'heure donne lieu à des processus de différenciation où les territoires font émerger leurs propres ressources institutionnelles et leurs propres intérêts ce qui donne lieu à des mises en œuvre très différentes d'un territoire à l'autre dans le même pays mais aussi entre les pays de l'Union européenne et à l'international merci beaucoup merci